Grande mosquée de Kumasi, toutes les rues sont barrées, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les atterres de la mosquée pour écouter la bonne nouvelle. La naissance de Muhammad, le prophète de l'islam, occasion pour les guides religieux d'implorer le pardon et la miséricorde divine. Nous venons cette nuit très sacrée et très venue pour exhorter les gens ainsi que nous-mêmes à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'Allah. Un prophète qui a trop aimé la paix, surtout notre pays où nous sommes là aujourd'hui, nous souhaitons la paix et que la paix règne entre nous. Ce rendez-vous annuel est aussi respecté à la grande mosquée de Makori Ramblay. Fidèles et guides religieux musulmans veillent dans la prière pour dire merci au prophète Muhammad pour ses bienfaits en faveur de la communauté islamique. Selon l'imam Amidou Kone, cette commémoration est aussi un moment indiqué pour faire connaître la biographie de l'envoyé de Dieu. Il faut commémorer son anniversaire pour son amour et pour l'amour de Dieu et enseigner les gens qui est Muhammad, pourquoi Muhammad, afin qu'on puisse le connaître réellement. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ne connaissent pas réellement l'histoire réelle même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De Kumbassi à Trècheville, en passant par Makori, les musulmans sont sortis massivement pour exprimer leur fidélité au prophète Muhammad pour ses actions en faveur de l'islam.